Bonsoir à tous, merci aux ordinateurs Fernand Tech de me permettre de parler un peu de langage que j'ai mis bien, que vous connaissez probablement. Alors il y a pas mal de liens dans la présentation, donc vous pouvez la récupérer directement, il y a le lien sur la première page. J'ai envie d'en parler ce soir parce qu'en fait il y a beaucoup de nouveautés qui s'annoncent cette année en 2014 avec ce langage. On va d'abord commencer par le début. Donc ça c'est la phrase qui a été utilisée par Netscape et Sun Microsystem en 95, le 4 décembre, pour annoncer l'arrivée de JavaScript. Et on comprend bien pourquoi il y a une grosse incompréhension sur ce qu'était ce langage, puisque là on dit que c'est un complément à Java pour le développement d'applications en ligne. Donc un problème de nommage qui était une volonté marketing de Sun, qui était beaucoup pro Netscape. Le langage devait s'appeler LiveScript au départ. Brandon Aich c'est le créateur du langage et il est aujourd'hui CTO chez Mozilla Directeur Technique. Un peu d'histoire des navigateurs, rapidement. En 96, Microsoft fait du reverse engineering de JavaScript et pour éviter le problème Lego, l'appelle G-Script. Donc on continue dans la compréhension. En 97, les versions qu'elle des navigateurs sortent le DOM. Donc c'est ce qui permet de manipuler une page HTML sans manipuler des strings. C'est une API qui a son existence à part, qui ne fait pas partie du langage et qui a été pour une bonne part source de la détestation de ce langage et qui était aussi à l'origine de la sortie de framework comme prototype logico-analyse. ECMAScript, c'est la tentative de standardisation du langage au sein de l'ECMA qui arrive en 97, donc ça c'est la première version. Et en 99, IE5 sort XMLHTQS, qu'on appellera plus tard l'AJAX. Et en 99, l'ECMAScript version 3 correspond à peu près au JavaScript 1.5. Et à la même année, Adobe sort Flash Player avec son ActionScript qui hérite de la version 3 de l'ECMAScript. Donc en fait, l'ActionScript de Flash, il y a un cousin de JavaScript. On voit bien que là, on a différents noms, différentes versions, donc personne n'y comprenait rien. Et c'est un mauvais départ pour ce langage-là. De 2001 à 2006, c'est le Rende IE6. En 2004, c'est la première version stable de deux Firefox qui sort. En 2008, il y a une petite révolution, c'est Google Chrome. Alors, une petite révolution parce que c'est Google d'une part, mais aussi surtout parce que c'est la sortie d'un nouveau moteur JavaScript qui s'appelle V8. Et ce qu'on appelle parfois la guerre des navigateurs se focalise alors sur la rapidité des moteurs JavaScript. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas quelque chose de très important dans la réflexion des constructeurs de navigateurs. En 2009, c'est la sortie d'ECMAScript 5. Donc, qui est essentiellement une version de compatibilité avec ce que font les navigateurs. En fait, les fabricants de navigateurs allaient beaucoup plus rapidement que la standardisation. Et donc, quelque part, le standard a rattrapé le fait. Je ne vous parle pas d'ESCAT qui a été abandonné, qui était un merveilleux standard sur lequel était basé ActionScript 3 de Adobe. C'est la seule implémentation qu'on ait connue. En fait, ESCAT a été abandonné parce qu'il amenait trop de différences avec les versions précédentes. Et la plupart des constructeurs de navigateurs ont décidé que c'était... Ça allait faire un trop gros changement pour les développeurs. Donc, voici quelques-unes des nouveautés qu'on a rapporté avec Mascript 5. Enfin, qu'est standardisé avec Mascript 5. Notamment le support des JSON. Des nouvelles méthodes pour les arrêts de j'obzècle. Newstrict, donc, qui permet de convertir certaines mauvaises pratiques de codage en de vraies erreurs en JavaScript. Vous rajoutez ça dans votre fichier JavaScript et votre navigateur va générer des erreurs sur des mauvaises pratiques. Et la méthode BIME sur les fonctions. Je vous en vais plus tard là-dessus. En 2009, JavaScript sort du navigateur. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions de JavaScript hors navigateur. Il y a une version basée sur Java qui est faite par la fondation Modulac qui s'appelle Reno. La plus première version de JavaScript s'appelait LiveScript qui avait fait Bernard Haïch et était une version serveur qui n'a jamais fonctionné que sur les serveurs de Nescape. Et donc, en 2009, il y a plusieurs implémentations hors navigateur de JavaScript qui sortent. Et il y en a une qui est restée. Et aujourd'hui, une qui domine le marché largement qui s'appelle Node.jl. Vous avez probablement entendu parler de ça. Elle est basée sur V8, donc le même moteur de Chrome. Il n'y a pas évidemment des extensions du navigateur puisqu'on n'est pas dans un navigateur. Par exemple, il n'y a pas de DOM. Du moins, il n'y a pas de DOM natif. C'est-à-dire qu'on peut avoir du DOM implémenté en JavaScript directement. Et par contre, il y a plein d'extensions proposées par Node qui permettent de manipuler des clients des serveurs HTTP, des fichiers, des streams, etc. Et à mon avis, ce qui a fait le succès de Node par rapport à d'autres concurrents, c'est son système de gestion de paquets qui a été très efficace assez rapidement. Aujourd'hui, on a à peu près 54 000 paquets sur NPM. Et donc, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec Node. Pas seulement des serveurs web. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les concepts de JavaScript, mais il m'a semblé qu'il y avait trois points importants qu'il fallait comprendre pour s'amuser avec ce langage. Donc, le premier, c'est que c'est un langage fonctionnel. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit dans la présentation précédente. Je le dirais beaucoup moins bien, surtout. Mais je pense que c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Donc, les fonctions sont des citoyens de première classe en JavaScript. Elles héritent des objets, plus elles ont du code exécutable. Donc, il faut avoir ça en tête. Elles peuvent être n'importe où se trouvent des objets. Donc, elles peuvent être passées en paramètres de fonction. Elles peuvent être retournées par des fonctions. Elles peuvent fabriquer des objets quand elles sont des constructeurs avec l'opérateur du loup. On peut même changer leur comportement directement au moment de leur exécution. Donc, c'est un aspect très, très important de ce langage. Le deuxième concept qui est important de savoir en JavaScript, c'est que JavaScript n'utilise pas de système classique d'héritage. Donc, quand je dis classique, c'est les classes Java ou les classes C++. JavaScript utilise un système d'héritage qu'on appelle prototypé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le prototypage, mais je vous donnerai un petit exemple après. C'est intéressant d'apprendre ce que c'est l'héritage prototypé pour bien s'amuser avec ce langage et ne pas essayer de reproduire toutes les erreurs qui ont été proposées par différents frameworks et qui visaient à masquer un peu cet aspect prototypé en proposant un système plus proche de ce que les développeurs Java connaissaient. Donc, pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire avec du langage prototypé, sur le premier bloc, là-haut, je crée une fonction constructeur, je crée une méthode sur la chaîne de prototypage toute bête. Sur le deuxième bloc, j'instancie, je crée l'instance de cette fonction et j'appelle la méthode sur cette instance, il se passe ce qui doit se passer, donc tout fonctionne bien. Dans le troisième bloc, je redéfinis la fonction sur la chaîne de prototypage et on voit que dans le dernier bloc, mon instance qui a été créée avant la modification de la chaîne de prototypage a été impactée par cette modification. Donc ça, c'est une des forces du prototypage, c'est qu'on peut tout modifier au moment de l'exécution. Un autre concept clé qui tend à perdre un peu les développeurs quand ils rentrent dans ce langage-là, c'est la valeur de ZIS. Donc quand on a une fonction toute bête, comme je viens d'écrire là-haut, et qu'on se dit « quel est ZIS ? », en fait, on ne peut pas répondre à cette question parce que la valeur de ZIS en JavaScript à l'intérieur d'une fonction n'est pas liée à sa déclaration, mais à la manière dont la fonction est appelée. Alors on pourra regarder, si vous voulez, après j'ai un slide pour montrer ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que la présentation, on les trouve, mais c'est un point clé du langage. D'autres concepts clés, donc typage dynamique, portée globale, la portée des variables aussi est souvent problématique avec hosting. Il y a des liens, tout ce qui est en bleu, c'est des liens. Donc quand vous avez une implantation, vous pourrez lire la doc là-dessus, les clôtures, et beaucoup d'autres concepts à apprendre pour bien maîtriser le langage. Mais déjà, si vous comprenez les trois premiers concepts, c'est déjà pas mal. En 2014, c'est l'Ekmascript 6 qui sort, donc c'est cette année, en décembre, nom de code Harmony, puisque en fait, l'Ekmascript 4 avait créé une espèce de guerre interne au sein du comité ECMA, et donc cette version du standard vise à réconcilier tout le monde. Alors, quelques-unes des fonctionnalités de l'Ekmascript 6 sont déjà disponibles dans les navigateurs, puisqu'il y a un mode d'avancée dans l'évolution du langage qui est fait par le fait, en fait. Donc, on implémente dans le navigateur, on voit ce que ça donne, on standardise, on modifie les implémentations en fonction des standards. Et avec Node, avec le permutateur Harmony, on peut avoir ces fonctionnalités aussi. J'ai extrait 4 fonctionnalités qui me semblent intéressantes dans Reels 6, il y en a bien d'autres, mais voilà, on va partir sur ceux-là. Le déstructuring assidement, donc ça permet, en une seule ligne de code, d'extraire d'un objet ou d'un tableau des valeurs dans des variables. Donc là, par exemple, sur la troisième ligne, j'extrais d'un tableau littéral des valeurs 1 et 2 dans les variables id. Donc on voit qu'ici, j'ai bien la construction d'un tableau et ici, c'est une autre construction qui est la construction de l'assignation déstructurée. Donc ici, je ne crée pas un tableau. Je dis simplement, cette valeur 1 va dans A et cette valeur 2 va dans B. Je peux faire de la permutation avec ce concept en une seule ligne et en omettant certaines valeurs dans les constructions, je peux chanter certaines variables. On peut faire des trucs assez puissants avec des objets aussi. Je ne vous ai pas montré d'exemple pour ne pas trop vous perdre. Le deuxième concept intéressant, ce sont les générateurs qu'on retrouve, je crois, dans Python et qui arrivent dans PHP 5.5 aussi. Donc c'est des fonctions, des coroutines en fait, des fonctions qui retournent partiellement avec le nom qui est guide. Donc je crée un itérateur à partir de mon générateur et chaque fois que je fais appel à mon itérateur, on retourne la prochaine occurrence du guide. Donc là, on va en l'occurrence termontech, isWet, 0 et 2. Donc on voit que si on a une boucle infinie, on peut avoir un itérateur infini bouclé par exemple sur tous les entiers ou sur tout ce qu'on veut en fait. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui ne va pas modifier la façon dont on va appréhender le langage, mais par contre qui va modifier la façon dont on va le lire, parce que l'objectif c'était d'éviter, de réduire la taille du code en JS, notamment des appels de fonctions. Donc ils ont décidé d'avoir une écriture qui permet, avec le égal supérieur qui correspond au mot de les fonctions, et en retirant parfois les parenthèses quand c'est possible, et parfois les accolades quand c'est possible, d'avoir des constructions, un peu avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour Python, des fonctions très, des écritures très compactes pour des appels de fonctions. Alors les modules en OS6, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il n'y avait pas de notion de paquet comme on a en Java ou de notion de module. Il y a deux standards qui ont émergé il y a quelques années, qui sont AMD d'un côté et CommonJS de l'autre, donc des systèmes de modules qui permettent de charger des fonctionnalités à la demande. AMD c'était plus pour les navigateurs et CommonJS plus pour Node. Malheureusement c'est pas compatible évidemment, il y en a un qui est asynchrone pour les navigateurs, évidemment on est dans un monde asynchrone, et CommonJS c'était plutôt synchrone. Alors OS6 essayait d'introduire un nouveau format de modules qui ressemble un peu à CommonJS. Donc en haut, dans le bloc d'en haut, j'ai la définition de ce qu'est un module, et dans le bloc d'en bas, j'ai l'utilisation de ce module dans un autre fichier JS. Donc ça c'est un fichier JS, ça c'est un autre fichier JS. Ici je définis ce qui va être public dans mon module, et ici j'importe mes valeurs publiques et je peux les utiliser. Alors, il va peut-être y avoir un tag module dans les navigateurs, mais ça c'est pas l'ECMA qui décide, c'est les comités HTML, donc le WBG ou le WB3C qui vont décider si on aura besoin d'un tag module, mais c'est en discussion. Vous voyez quelques autres fonctionnalités de S6. Il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, sur classe, il y a un mot clé de classe là-haut. Il y aura des classes, mais on va pas changer le modèle d'héritage de JavaScript, on va rester en prototypé, donc il faudra pas se tromper. Quand vous verrez des classes dans un fichier EJS, ça sera bien des classes prototypage. Alors, Bonan Heich a l'habitude de dire que l'OSI c'est déjà la vieille histoire, parce qu'en fait, la standard est en mode draft, et il va être publié au mois de décembre. D'ici le mois de décembre, il n'y aura pas de modification fondamentale de ce standard, à part quelques corrections typos, etc. Et ESS est déjà en discussion, donc avec des nouvelles fonctionnalités comme value object, simd ou object observe. Donc value object, ça va permettre par exemple de faire de la surcharge d'opérateurs, donc faire des choses assez puissantes. Simd, c'est single instruction multiple data, faire des opérations sur des vecteurs ou sur des matrices en une seule ligne. Et object observe, simplement pouvoir regarder quand est-ce qu'on modifie les propriétés d'un objet sans passer par des proxys. Où est-ce qu'on trouve JavaScript aujourd'hui ? Un peu partout en fait, dans votre shell avec Node.js. Donc vous pouvez remplacer votre dash ou votre script Python avec du JS sans problème, avec Node. Sur Windows aussi, ça c'est possible. Donc vous avez des scripts qui fonctionnent multiplateformes. Dans votre OS, vous pouvez créer des applications en dur avec Windows Store App et avec Node WebKit. Dans votre mobile, avec PhoneGap, Firefox OS, ou Tizen. Dans vos choses de l'internet, connectées ou pas, donc vous pouvez manipuler des Arduino ou programmer des BeagleBone. Ça je l'ai fait, donc ça marche. Vous pouvez compiler d'autres codes vers du JavaScript avec Apps Script N. Donc là, il y a des choses assez puissantes qui sont en train de se faire, notamment sur des moteurs de rendu 3D qu'on porte du monde C++ ou du monde C vers le JavaScript. Et on peut avoir des jeux qui habituellement tournent sur des plateformes hardware assez robustes qui tournent dans le navigateur. Et sur vos sites web, évidemment. Alors en France, mais aussi en BAC, on peut avoir un site FullJS avec, comme je le disais tout à l'heure, un écosystème énorme de bibliothèques. Alors ça c'est cool, mais où est-ce qu'on trouve la doc du JS ? Alors le problème du JS, c'est qu'il n'y a pas une implementation de référence. C'est pas comme le PHP ou le Python. Chaque navigateur est en quelque sorte l'implémentation de référence. Donc ce que je vous conseille, c'est la doc du Modila Développeur Network. Donc c'est deux Modila qui ont un wiki en plus où vous pouvez participer. Et si vous googlez une fonction JavaScript, n'oubliez pas de taper MDN dans le navigateur. Ça vous permet d'avoir les bonnes docs. Parce qu'un des problèmes qu'on trouve sur JavaScript, c'est qu'on a des choses très vieilles dans les blogs qui sont complètement passées et qu'il ne faut surtout pas lire. et qu'ils sont pourtant vus comme des bons conseils. Voilà. Alors juste un dernier point. Je suis Stéphane Rocheret et on est en train de monter avec Julien et d'autres une communauté Clermont-JS. Et le 11 mars prochain, on va faire notre première soirée avec une introduction à JavaScript un peu plus étoffée que celle-ci, faite par Julien. et probablement communiquera via les canaux Clermont-Tech pour vous dire comment vous vous inscrivez et comment... Merci Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada